Dans la province de Kaloubia, dans le delta du Nil, le paysage change à grande vitesse. Les habitants se souviennent de l'époque où les terres agricoles fertiles s'étendaient à perte de vue. Aujourd'hui, le paysage est constellé d'immeubles en construction. Ces chantiers, illégaux parce que n'ayant pas reçu d'autorisation officielle, sont une des preuves de l'urbanisation à outrance que connaît l'Egypte. Au début, tous ceux qui voulaient construire le pouvaient. Quand un décret militaire est paru interdisant la construction sur les terres agricoles, 15 ans se sont écoulés sans que personne ne construise sur ces terres. Lorsque la révolution a eu lieu, tout le monde a recommencé à construire. Les bâtiments que nous construisons sont sur les terres qui nous appartiennent. Les agriculteurs locaux ne parviennent pas à gagner suffisamment en travaillant la terre. Les coûts sont en hausse quand les rendements sont décroissants. Certains d'entre eux ne construisent que pour vendre. L'Etat souhaite à tout prix réagir. Le delta du Nil est le grenier de l'Egypte et le gouvernement refuse de voir ces terres agricoles diminuer un peu plus chaque année. Il doit y avoir un effet dissuasif sur les constructions illégales. Nous devons mettre en place des sanctions dures pour ceux qui construisent sur les terres agricoles afin de stopper ce phénomène. Ceux qui négocient la terre et font appel à des courtiers qui la vendent à des prix très hauts. Selon les estimations du ministère de l'Agriculture, 30 000 acres de terres agricoles ont été perdus chaque année depuis trois ans. Certains agronomes égyptiens prédisent que si le rythme de construction ne faiblit pas, l'Egypte pourrait perdre toute parcelle agricole dans les 50 ans. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.